Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le test de Zarya chez les héros d'Overwatch. Vraiment très très particulier comme personnage, assez cliché de la grande bodybuildeuse russe de l'ancienne URSS. Voilà, vraiment le vrai cliché. Moi en plus j'ai un skin assez sympa en mode émo, bleu, violet avec des piques. Voilà, donc vraiment le cliché de la bodybuildeuse russe. Elle est vraiment très imposante. Elle a un gros canon à plasma à deux mains dans les mains qui rajoutent un petit peu à sa posture et à sa carrure. Donc ce canon à plasma a deux modes de shoot. Un mode de shoot simple qui lance un petit peu un flux d'énergie rectiligne qui fait baisser ses munitions au fur et à mesure. Donc c'est sans munitions. Et un mode de shoot où elle lance finalement des boules d'énergie qui font baisser son canon de 25 par 25. Donc c'est un tank au départ, mais elle peut jouer aussi support. Donc elle a des caractéristiques assez fortes. Elle est plutôt compliquée à jouer, mais une fois qu'on la maîtrise, on apprécie. Donc sa particularité, c'est qu'elle a un bouclier pour elle-même et un bouclier pour ses alliés, mais qui ne dure pas forcément longtemps ce bouclier, même s'il absorbe quand même vraiment pas mal les dégâts. Et à chaque fois qu'elle absorbe des dégâts, finalement son canon à plasma devient plus chargé et plus puissant. Et du coup, quand vous êtes au maximum de la puissance du canon à plasma, vous allez pouvoir faire des dégâts beaucoup plus intéressants que sans. Donc la tactique un petit peu est de se prendre des dégâts et d'activer ce bouclier pour soi et pour ses alliés. Et une fois qu'on est assez chargé, de passer en mode offensif pour essayer de tuer les ennemis. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on joue à la fois tank, support, et ensuite quand on est chargé, on passe en mode attaque. Donc deux modes de jeu assez différents, mais qu'on peut utiliser avec ce perso qui est plutôt cool. Son super, lui, est assez rigolo. En fait, elle jette une sorte de grosse boule qui va attirer tous les ennemis en son centre, comme un trou noir un petit peu. Et une fois qu'ils sont dans le trou noir, le but du jeu, c'est de lancer des canons à plasma pour tuer tous les ennemis d'un coup, avec des dégâts de zone. Donc c'est plutôt pratique, plutôt efficace. Moi, je l'aime bien comme personnage. Je trouve vraiment que son gameplay est cool et totalement différent. J'avais un petit peu un a priori sur le cliché un peu de la bodybuilder russe, mais finalement, il est plutôt intelligent, pas seulement bourrin. Il faut réfléchir un petit peu quand on utilise, savoir quand on doit être en support et quand on doit vraiment attaquer. Ses points forts sont vraiment qu'elle a quand même 400 points de vie, donc elle est vraiment plutôt résistante. Et ses boucliers se rechargent assez continuellement. C'est pareil, ses deux capacités, à la fois son bouclier externe et le bouclier de ses alliés, se rechargent assez vite en 8-9 secondes, je crois. Et du coup, si on arrive à jouer un petit peu mi-distance, on récupère sa vie assez rapidement. Et quand on est chargé vraiment bien, là, foncer avec le canon un petit peu continu, à dégâts continu, est plutôt efficace. On arrive vraiment à décamper des joueurs, même des gros tanks qu'on arrive à leur faire vraiment beaucoup de mal. Son point faible sera un petit peu le combat à distance, où là, c'est vraiment très très compliqué pour elle. Même si son canon lance des boules à une distance plutôt raisonnable, faire des dégâts de loin à coup sûr, vu que c'est des dégâts un peu lents, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage vous préférez. Pour l'instant, moi, j'en ai testé 3 ou 4, je crois. J'ai testé McCree, j'ai testé le sniper, là, je viens de tester Zyra. Je ne sais pas lequel sera le prochain, donc n'hésitez pas à me proposer lequel vous voudriez voir le plus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide vraiment à la chaîne. Et à très bientôt en vidéo. Salut ! A bientôt en vidéo.